Salut tout le monde, c'est Crane, on se retrouve pour une nouvelle session de Monster Train et ça y est, j'ai débloqué la cinquième faction, le cinquième clan, les éphémériens. Recruter les éphémériens des Arches de Cire, âmes éphémères et brutes cupides s'unissent pour reprendre possession de l'enfer. Donc je ne les ai pas encore jouées, je garde la découverte pour être avec vous. Qu'est-ce que vous avez loupé les gens de YouTube ? Bon peut-être des petits runs, j'en suis à l'ascension 7, donc vous avez dû louper quelques runs entrent, mais je ne voulais pas tout enregistrer non plus. On peut voir, on peut aller là, faire solo, on peut regarder le registre, voir un petit peu où j'en suis. On remarquera que j'ai peut-être une petite affection pour les ombras au niveau des cartes utilisées qui ont été dorées. J'ai toujours pas fait d'ascension, tiens c'est rigolo, donc je dois pas voir le héros qui est doré. Je n'ai plus refait de game avec les éveillés en main clan depuis mon passage de l'ascension 0 à l'ascension 1. Tiens c'est rigolo ça, donc je dois pas avoir le gros Billy, le champion en doré. Bah ça avance, ça avance petit à petit. On voit pas l'ascension 2, 1, 2, 3, on voit pas l'ascension 4. Donc j'ai probablement dû faire la 4 ici, parce que vu toutes les cartes dorées, j'ai dû faire la 2, je sais pas où, ici, un des deux. Et j'ai dû refaire une game identique derrière, je pense que ça doit être ça. Bon bref, ça avance petit à petit. Au niveau des cartes, il y en a encore pas mal qui sont pas débloqués. Là pareil, on n'a jamais vu le bagarreur 3, le courroux 3. On n'a jamais vu aucun des 3, ni même le culture 2. On n'a pas vu le vent glacial et canalisation 2 et 3, donc j'ai dû faire qu'une partie avec eux. Eux par contre, j'ai tout vu. Eux c'est un peu mon clan favori pour le moment. Le petit 150-90 piétinement, il est pas mal. Il est pas mal. C'est un peu mon clan, le clan avec lequel j'ai le plus joué pour le moment. Et eux, donc on n'a pas découvert. Ça va être la découverte. Au niveau des artefacts, ça avance, il nous manque qu'un seul artefact commun. On a découvert tous les artefacts des cornus, et après il nous en manque un peu partout. Et aussi, d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, mais il y a des artefacts des cavernes dissimulées. Donc ils sont propres aux events qu'on voit sur la map. Donc il faudra regarder un petit peu tout ça. Ok, et bien let's go. Allons découvrir les éphémériens. Démarrer. Alors. Alors, alors. Qu'est-ce qu'on veut comme clan avec ? Je vais regarder l'XP d'un peu tous les clans. 5. Oh, eux, ils sont 8. Ils sont dans l'espace. 6. 5. 6. Donc eux sont à la bourre. Mais. J'aurais tendance à dire. Eux, ils fondent. Euh. J'aurais tendance à dire qu'il faut du tank. Donc j'aurais tendance à dire qu'on prend des éveillés en deux. Ne spoil pas sur le chat. Les cornus vont très bien avec je trouve, je vais voir, je vais voir, mais en attendant le truc c'est que je ne sais pas si ça tanque. Je trouve que les éveillés en second clan c'est un bon moyen de découvrir parce que tu sais que tu as des tanks, ça peut, je ne sais pas. Umbra, il y a du tank aussi. Après Umbra je suis déjà 6, enfin là aussi je suis 6 vous me direz. Umbra, Umbra il y a les billy à manger. Non je vais essayer avec les éveillés en second. Je trouve que c'est bien pour découvrir les éveillés en second. On va essayer ça. Donc on en est à l'ascension 7, les ennemis sont plus forts, ajoute des cartes supplémentaires aléatoires à votre deck de départ, ajoute poids mort à votre deck, les combats majeurs ont plus d'ennemis, les boss mineurs ont plus d'attaques, les combats mineurs ont plus d'ennemis, ajoute une copie de la carte de départ de votre clan principal à votre deck de départ, les attaques de certains ennemis basiques augmentent. Ok, on va voir ça. C'est parti. Et pareil, oui pour les gens de YouTube, en fait j'étais arrivé à une win streak qui avançait bien et à un moment j'ai voulu j'ai voulu arrêter de me mettre la pression sur la win streak donc on a fait des builds de fun, des machins comme ça, parce que je commençais à peine le jeu et direct à être bloqué sur une win streak c'était relou. Donc voilà, là on part dans le mode détente, on teste des trucs, on veut dorer des cartes, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. On se met moins la pression. Let's go. Let's go, let's go. Alors qu'est-ce qu'on a ? Consumation. Diminuer à chaque tour lorsque Consumation tombe à 0, c'est une unité meurt. Mais il a Consumation 1. Donc ça veut dire qu'il joue 1 tour et après il meurt. Bon après ça coûte que 1, ça prend 1 emplacement et c'est 10 fois 2. Ok. Très bien. Bon ça on la connaît, améliore une unité avec plus 3, pourquoi pas. Destruction, octroie 1 mana pour chaque unité alliée morte lors de ce combat. Ok. Donc on va être sur le fait d'avoir plein d'unités qui meurent. Ok. Je vais regarder les autres cartes vite fait. Alors on a Pasteur, Vasilik et notre champion. C'est une 10-10 qui fait rien pour le moment, pour 2. Ok. On a Reliquat, Consumation 2. Donc il reste 2 tours. Diminuer à chaque tour lorsque Consumation tombe à 0, cette unité meurt. Ok. Mais du coup contre un boss... Ce qui est intéressant contre le boss, c'est que le boss ça dure plusieurs tours. Du coup, s'il meurt en 2 tours... Est-ce que Consumation... Quand c'est sur un boss, le mob il disparaît au bout de 2 attaques ? Même si... Enfin, je pense. Ouais. Je sais pas quoi en penser. Oui. Ok. On a les heals. Donc du coup, les heals qui vont pas des masses nous servir sur eux, vu qu'ils vont mourir tout seuls. Ok. Je sais pas quoi en penser pour le moment. On va voir la tête du champion. Donc ton champion, il meurt en 3 tours ? C'est une 60-60. Mais s'il meurt en 3 tours... Le boss, il arrive pas en 3 tours déjà ? Tu le pas ? Ok. Il doit y avoir un truc, comme le dit quelqu'un. Des cartes qui augmentent la Consumation. Des trucs comme ça. Et Résolution réforme une unité aléatoire. Réforme. Renvoie une unité alliée vaincue dans votre main. Améliore cette unité avec Consumation 1, plus 5, plus 5 et 0. Et elle coûte 0. Oh ! Est-ce que... Est-ce que... Bon, après on le découvrira. Vous répondez pas forcément, parce que j'aime bien découvrir aussi. Est-ce que si je réforme les unités qui ont déjà Consumation, ça s'ajoute à leur total de Consumation ? Ou juste, elles ont juste Consumation 1 ? On va découvrir. J'ai bien envie de prendre... J'ai bien envie de prendre celui-là, ça a l'air plus... Il me fait très très peur, lui. À part après, quand je connaîtrai, c'est une 60-60. Donc ça fait rêver. Mais on va prendre lui. On va essayer ça. Alors, les unités alliées gagnent plus 3 points de vie. Infligent étourdis aux unités inémies lorsqu'elles entrent dans le niveau sous la salle du brasier. On peut peut-être essayer de construire niveau 3. Ça a l'air fort, ça. On prend le présent de la lumière ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça m'a l'air fort. On va voir. Ne le dis pas et tout le monde répond. Après, c'est pas grave. Je pense que... On va tester. Bon. Je sais absolument pas comment on va... Donc on veut protéger... Les unités gagnent plus 4 d'attaques. Oui, on est comme ça. On va recruter une unité en plus. Complètement. Complètement. Mais attends, ça veut dire un truc. C'est que hors boss... Hors boss, les unités à l'étage 3 se font jamais taper. Donc je peux le mettre là. Et il ira toujours très très bien. Toi, tu frappes à 7. Je vais mourir. Je teste. Non, ça lui fait moins 5. C'est nul. Ah oui, il a déjà disparu. Et donc là, j'ai récupéré... T'es pas censé lui donner un bonus ? Consumation plus 5 plus 5 et coûte 0. J'ai pas compris. Mais je vais tuer personne. Comment je tue des gens ? 7, 9. Ah, ce sera le... Ton héros a joué en premier, donc c'est le tour d'après. Ok. 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 On en tue un, c'est déjà ça. Malheureusement, on n'a rien pour le... Voilà. Ah ! Oh ! Ah ! Ouh ! Ah ! Donc lui, il frappe pas, donc on s'en fout un peu. Ah oui, non, ça c'est pas bien par contre. Ah ! Ah mince ! Donc ça sert à rien. Donc là, le boss va arriver ici le tour d'après. Ah ! Il pourra frapper une fois. Donc on va... On va le mettre là. C'est pas quoi faire. C'est pas quoi faire. Donc là, on récupère un 14-8. Avec 3. Donc là, ils sont étudiés. Et puis j'ai rien pour le frapper celui derrière. C'est la misère. Donc là, tu tues le premier. On peut tuer le deuxième aussi avec une carte en plus. On peut même tuer le troisième, mais c'est pas forcément très intéressant. Moins 25. Bon ça, je m'en fous un peu. De l'énergie. Donc lui, il frappe pas, donc on s'en fout. Tu frappes à 5 et 9. Donc non, ça change rien. Ok. 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 Bon, ça devrait le faire, ça devrait le faire. Eh bien, voilà. Pourquoi lui, ça ne dit pas qu'il meurt ? Tu meurs ? Tiens, prends tout ça. Bon. On n'a pas pris de dégâts sur le cœur. On a réussi. Mais, ça a l'air compliqué quand même. Il va falloir des cartes, là. Enfin, ça a l'air un peu compliqué. Si tu boostes les bougies avec lubrifiant, est-ce qu'elles sont boostées lorsqu'elles reviennent dans ta main grâce au champion ? Je ne sais pas. Il faudra voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On peut récupérer un drèche. Fonte fatale. Inflige des dégâts aux unités ennemies correspondant à trois fois le nombre d'unités alliées mortes dans le combat. Ça fait du DPS. Extinction. Se déclenche à la mort de cette unité. Qu'on faire dissimulation. Non, mais il faut en fronte fatale. On est d'accord. Il faut complètement en fronte fatale. Et ça, c'est sympa aussi. On peut avoir dissimulation. Ça, ça fait du DPS en plus. Il va surtout falloir virer les... Comment s'appellent ? Les stewards, je pense. Badrèche, c'est fort. Mais j'en ai déjà deux. Et tout de suite, maintenant, j'ai besoin d'autre chose. Il me faut ça. Il me faut un dégât. Il me faut du dégât. Ok. Alors. Ouh. Ouh, le petit bois sève. Après, le reste, c'est du DPS, mais on n'a pas de tank. Qu'est-ce qu'on en pense de petit bois sève, le frétis... Le blablabla. Qu'est-ce qu'on en pense, ce petit bois sève flétrissant, là ? Il est mignon, non ? Ça fait un tank, ça. On lui rajoute du HP, etc. Alors, on va prendre. Moi, je prendrais l'animus. Mais non, là, on a zéro tank. Donc, l'animus, il va sauter à la vitesse de la lumière. J'aimerais bien voir les autres unités. Mais là, il faut que j'améliore des unités, quoi. Ah, j'aurais bien aimé voir les unités. Non, mais il faut que j'ai pas le choix. Après, j'ai que 100, hein, c'est la... Ah oui, c'est... Pourquoi je suis pauvre, comme ça ? Il est pas doré, ça fait un autre tank. Ok. Ouh. Mais c'est dommage, j'ai pas assez pour prendre le plus 25 HP derrière. Non, mais on veut frappe multis sur les spectacles. Si on arrive à le healer, après, c'est goldé. À chaque mort, il sera up. C'est vrai que lui, à chaque mort, il sera up. Potentiellement, ça peut être bien. Et encore, faut-il la récupérer par rapport aux autres. Bon, bah... Enfin, je sais pas. Je suis moyen convaincu, hein. D'avoir un tank qui nettoie... Non, je prendrais cette fois-ci. Je suis juste dégoûté de pas avoir assez pour prendre du HP en plus. Mais c'est normal qu'on soit si pauvres au début, c'est tout le temps comme ça ? Ok. Let's go. Non, je pense avoir un tank qui cogne un peu, ça va pas faire de mal. Épine ! Oh, c'est vraiment pas bien pour nous, ça, Épine. D'un autre côté, ils meurent, donc... Ils ont consommation 1. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Ils meurent pareil. Ouais, t'as eu une unité à la place de l'or, ouais. Ouais, non, ils meurent pareil. Ça va les tuer, ils pourront revenir plus fort. Hop. On va tenter. Ok. Ça, ça fait 3. Ça sert pas à grand-chose. Parce que du coup, lui, il va mourir. Oh, ça fait un moins 9 quand même, c'est pas dégueu. Ah, ça va. Ok, donc lui est mort, c'est cool. C'est pas un gain à la maison. Mais après il n'y a plus la place, mais lui il meurt comme ça on est... Ah oui mais s'il meurt il revient. Donc là il meurt, c'est pas très très cool, il prend 7 et 6, il prend 13, donc je le sauve avec ça, donc lui est mort, lui est pas mort mais il sera tué par lui derrière, on est à 10, moins 3, mais il n'y a personne ici, là il va y avoir le boss, est ce que je veux quand même mettre les steward ou pas ? Et ça autant le mettre, il a consommation 3. On va voir, ok, j'avais pas pris une carte à 2 qui fait du dégât là ? Donc moins 14 c'est pas terrible, moins 34 c'est un peu mieux. Je sais pas trop, nice. Ok, donc là on va pouvoir jouer ça et tuer les deux autres, 18 dégâts. Ça c'est cool, moins 76, on va mettre ça derrière, moins 136 c'est pas mal, on va mettre ça et il est mort. bon en tout cas ça passe, j'ai l'impression que c'est tellement tendu, mais on a pas pris un dégât sur le... C'est ouf, j'ai l'impression que c'est 100 fois plus tendu que toutes mes autres games, on a toujours pas pris un dégât sur le cœur, sur le brasier. Ok. Ouais, c'est un flux tendu constant. Fais descendre une unité. Ça peut nous sauver. On va peut-être reprendre un drèche. On va reprendre un drèche. Euh... Ça pour notre... Oui ça, on veut ça. Pour notre tank, ça m'a l'air bien. Ok. Après les épines pouvaient être intéressantes aussi. Ouais, les créatures sont sacrifiables, les DPS, c'est vrai. Donc on a pas besoin de se healer, doubler une carte, peut-être pas tout de suite. On va pouvoir voir la tête des unités, tiens. On est là. Euh... Inflige étourdée aux unités ennemies lorsqu'elles entrent dans la salle du brasier. Votre brasier à moins 5. Non. Lorsque vous jouez la troisième carte de votre tour, piochez deux cartes. Oui, parce qu'on a beaucoup de mana. Ah ! Consumation 3, mais c'est une 25-40. C'est pas mal ça. Euh... Consumation 3. Vengeance. Les unités alliées affectées par Consumation gagnent Consumation 1. Oh. Oh. Non mais ça change beaucoup de choses. Mais ils meurent pas, donc ils reviennent pas. Donc c'est euh... C'est à double tranchant, je trouve. Actuellement, que mes Billy reviennent pas, ça m'arrange pas forcément. Ouais, c'est utile contre les boss, en effet. Ouais, non, ça s'énergise pas avec mon héros. Donc est-ce qu'on veut L ? On peut la mettre en haut devant le héros, elle fera toujours du dégât étage 3. Bon. On va prendre L. Nouvel Héven, Tom. Alors c'est lequel celui-là ? Le hurle-flamme s'arrête près de la carcasse abandonnée d'un train. Il a l'air d'avoir appartenu à un marchand de breloques, et semble encore enfermer quelques articles. Les marchandises issues des clans des cornus éveillés et gardes stygiens sont à portée de main. Mais si vous prenez quelque chose, l'épave risque de tomber en morceaux. Bon, on est éveillé, vas-y. On va le prendre. Elle demeure intacte, on peut prendre une autre carte. On va aller chez les stygiens. Faiblesse magique 2, on s'en fout, on va récupérer l'argent. Ça peut être bien ceci dit, mais... Pour l'AE, mais... C'est vrai que ça fait un bon combo, mais on va prendre le gold. Ah, elle s'effondre, on n'aura pas la troisième carte. Bon. Ouais, faiblesse magique 2 avec la carte à 2 était sympa, mais pour une utilisation, quoi. Les explosifs automatisés rentrent avec bouclier protecteur. Annule la prochaine source de dégâts. En tout cas, c'est assez intéressant le gameplay des billiers étourdis étage 3. Oh mince, ça coûtait 1. Ah non ! Ah non ! Je veux refaire, pardon ! Pardon, j'ai trompé ! Ah, vas-y. Pas grave. Donc là, c'est étourdi, donc on n'a rien à craindre. Donc ça, si on veut tuer le billi en haut. Ok, c'est pas mal, là. Donc je suis là, donc c'est bien. On prend main 3. C'est plutôt propre. Jusque là, c'est plutôt propre, mis à part le petit. On va récupérer notre première unité. Ah non, pas encore. Mais bientôt. Donc du coup, euh... On a 5. On va faire ça. Donc là, on veut le sauver. Mais tu m'aurais dit que tu prends 2. Et lui, il prend 3. Il n'a pas assez de place, moi. Après, je peux en mettre un devant pour prendre l'attaque à 10. Bah non, parce qu'il va mourir sur les deux, là. Je ne sais pas ce qu'il fait le plus... Regarde bien au troisième, ce qui se trame. Euh, pourquoi il n'est pas stun ? Pourquoi il n'est pas stun ? Ça stun un tour. Oui, mais lui, il l'aurait tué. Il a été stun un tour. Bah alors, pourquoi lui, il n'a pas tué ? Ah, il a le bouclier. Ah, j'avais oublié. Ok. Ok. Est-ce que j'ai quand même envie de te mettre devant ou pas ? Ah, ça va faire. Ok. Good. Donc là, pareil, tu vas mettre un petit moins 10. Tu vas mettre un petit moins 10. Ouais, parce qu'elle a peut-être une chance de revenir encore plus forte, là. Derrière. On va faire ça. Euh... Ça change rien. Ok. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ça se passe même très très bien. Pareil, on va faire en sorte que ceux qui sont très forts reviennent encore plus forts. Ah oui, mais non, ça ne le tue pas. Non, ce n'est pas grave. Euh... On aura presque plus faire pareil avec lui. Ok. Parfait. Donc là, c'est à lui. Ah bah, il meurt ! Ah bah, non ! Ah bah, non ! Mais ça sert à quoi que je fasse tout ça si c'est pour que tu meurs derrière, là ? Mais il y a un moment, ça ne se fait pas, quoi. Ok. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. J'ai du mal à voir le power-up, par contre. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Euh... Dissimulation, 1. Extinction, plus 10 de façon permanente. Alors, pourquoi je la regarde particulièrement, celle-là ? Parce qu'elle n'a pas... Elle n'est pas dorée. On pourrait prendre autre chose, mais elle n'est pas dorée. Et il a l'air mignon quand même, mais il prend deux emplacements quand même, le Billy. Ah, plus 10 en perma, c'est ouf, j'avoue. Regarde, lui aussi. Attends, c'est quoi, ça ? Il y a de l'argent ! Il se déclenche sur une unité. Oh ! Oh ! Il y a de l'argent. J'ai trop d'unités. Vas-y, on va prendre plus 1, plus 1, voilà. De la thune. Il va être devant et il va mourir en boucle, le Billy a plus 10. Tra mince, on veut améliorer les unités, quoi. Mais la thune, elle est là. On ne veut pas une unité. Donc, finalement, on va aller là. On va déjà améliorer notre champion et voir ce que ça donne. Réforme, deux unités aléatoires. Oh ! Ça, on s'en fout un peu. Non, on veut appel des ténèbres 2, hein. On veut appel des ténèbres 2 parce qu'on s'en fout. Récolte, il est tout seul au troisième étage. Ok. Appel des ténèbres. Et là, on va espérer pouvoir se faire plaisir. Ah, on peut avoir quelqu'un avec rapidité. Ça, c'est mignon. En vrai, on met rapidité sur lui. Frappe multi de rapidité, c'est mignon, hein. Mais bon. Vu que lui, il est fait pour mourir, si on lui met rapidité, il aura toujours le temps de frapper avant de mourir. Mais justement, s'il tue avant de mourir, ça peut être embêtant. Ouais. Alors, l'avantage de mettre rapidité sur une drèche, c'est qu'on peut la mettre devant. Et du coup, s'assurer qu'elle meurt. Ah, mais non, mais elle meurt toujours de toute façon. Bon, je ne sais pas trop. À la fois, c'est bien. À la fois, je ne sais pas. Je dirais, ouais, peut-être le tracker. Peut-être rapidité sur le tracker. Parce qu'à terme, il fera tellement mal. Le fait qu'il frappe en premier, ça peut être pas mal. Il a déjà dissimulation. C'est vrai qu'il a dissimulation, c'est chiant. Le réceptacle, j'aurais bien... Je préfère prendre le plus 5, plus 10, quoi. Ou alors, pas payer 80G pour ça, ouais. C'est pas mal aussi, ça. Est-ce qu'on irait bien... Est-ce qu'on... Sinon, on ne le prend pas. Ouais, moi, j'ai envie de dire, on ne le prend pas. Ah. Par contre, ça, c'est oui. Et ça, c'est oui. On va avoir un souci de place. On va quand même reroll une fois. Ah. Oh. Donc, on peut ajouter un consommation. Mais si je fais... Ah oui, mais après, non, ça ne m'arrange pas. Non. À la fois, c'était sexy. À la fois, c'est sexy. À la fois, à terme, ce ne sera pas forcément bien, quoi. Enfin... Infinité sur le tracker, c'est assez tentant, par contre. Non, je pense qu'on peut mettre sur une drèche qui vivra un peu plus. J'aurais tendance à dire une drèche. Infinité nasse, ça annule ton combo de résurrection. Ouais, mais ça m'assure de pouvoir le poser tout le temps. Si je fais infinité, consommation, tous les tours, il prend plus 10, quoi. Le seul souci, c'est qu'à la fin, on a un billy avec consommation 1, quoi. Donc, on va se retrouver avec... Un billy avec masse attaque. Mais il frappera une fois. Mais on va pouvoir le poser à tous les tours. Euh... Non, ça invalide pas le bonus. C'est ça la question, c'est que... Cette unité meurt. Donc, logiquement, elle est morte, elle est tuée. La mort de cet out-ci, ça doit fonctionner. Si on met infinité, consommation, ça doit fonctionner. C'est pas utile contre le boss, mais pour le reste, si, ouais. Mais après, il va tellement être up, donc ce sera qu'un tour. Mais ça se trouve, il va faire 200, 300 dégâts, quoi. On va essayer. On va essayer. Et un 5-10, on peut mettre ça sur qui ? Sur une drèche ? Brof, quoi que 10, il s'en fout. Peut-être sur lui, pour qu'il vive un peu plus longtemps. Peut-être le Magna sans mèche. Eux, on voudrait juste du... Après, ça peut permettre de... Brof, non, on s'en fout. De survivre à des épines. Et ça fait du dégâts en plus. Mais lui, c'est un peu plus safe, peut-être. Ou la maîtresse. Mais lui, ça lui donne un peu d'HP. De toute façon, j'ai trop d'unités, là. Là, tout ne rentre pas. Le mania. La vengeance aussi pour qu'elle tanque plus sans avoir besoin de la île. Ouais. Après, on peut mettre là. Oh, vas-y, on va mettre là. Hop. Et je pense qu'il faut vraiment enlever plein de cartes. Hop. Adieu, petit Steward. Bon, on va voir. On va voir. Je pense qu'on est pas mal. Mais ils ont frappes multiples. Qu'est-ce qu'on en pense ? On s'en fout, hein. C'est un Artifact en plus. Ça va faire mal, mais on s'en fout, je pense. J'aurais tendance à dire on s'en fout. Ça va faire mal. Mais je pense qu'on s'en fout. Euh... Gobourin, ouais. T'es trop au-dessus du game, là. Un fois deux. Et B. Ok. Cool. Révolution des chiens. Dommage. Dommage, dommage. Et Dommage. consommation 1 donc tu vas mourir au tour prochain c'est embêtant c'est toi qui va devoir tanker c'est embêtant ça me permet de tuer billy là ce serait intéressant que je le mette derrière mais ça casse un peu le combo ok Alors, là, on peut gagner 3. Pourquoi t'es pas mort autour d'avant, toi? Pourquoi t'es pas mort? T'as consommation, hein? Du coup, j'ai pas eu d'argent. Protège l'argent. Oui, oui, non, mais on est d'accord. Ah, c'est celui que j'ai boosté. Ok. Ok. Il reste 2. Là, on veut encore quelqu'un qui meurt, nous. On peut lui. Pour faire de l'argent. Ça fait plus. Ok. C'est moi où les petits meubles disent. Je sais pas ce qu'ils disent. Donc, lui, on veut qu'il meure en dernier. On veut ça. Mince, ça fait que 3. Ceci dit, on peut en tuer un. C'est déjà pas mal. Ah, bah, je pouvais faire ça. Ça ne servait à rien. Je pouvais faire ça. Moins 200. Donc, c'est bien. On va pouvoir reposer des billets en haut. Ok. Donc, ça va faire un peu de sous. C'est pas mal. Ah, mince. Mais oui, mais non. J'ai pas la place en haut. Après, c'est pas grave. Je peux le poser ici. Ça changerait. Donc, il est déjà à 35. J'aurais pu le poser. Ah oui, mais il est mort. J'espère que ça va compter comme une mort. Ça ne sert à rien, tiens. Tiens. Tu veux venir en haut, toi aussi ? Ok. Bah, c'est efficace. C'est efficace. Lorsque vous invoquez une deuxième unité pendant un tour. Oh, 3-3. Mais c'est tellement fort. Mais il nous faut une carte en X. Là, il faut quelque chose. Il faut quelque chose. Elles sont où, les cartes en X ? Elles sont où ? Infinité, extinction, piocher une carte. On n'a plus de place. Réforme une unité et l'améliore avec plus 10. C'est moi qui choisis laquelle ou pas ? Memento Mori inflige des dégâts à l'unité ennemie en première ligne correspondant à 10 fois le nombre d'unités alliées mortes dans ce combat. Ah. Les deux sont bien. Ah, c'est moi qui choisis ? Ah, c'est fort. Donc, en plus, elle gagne plus 5, plus 5. Et en plus, elle gagne. La voilà la carte en X. Mais non, il n'y a pas de carte en X. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais ça, ça nous permet d'avoir beaucoup de DPS. Je vais chercher 3 cartes au prochain tour, Ozef. 3 piqûres en Ozef. Bien, mes chers, mais elle n'est pas dorée. Elle n'est pas dorée. Elle est bien sur notre tank, mais bon. Non, mais ce n'est pas. On va passer, hein. Mais elle n'est pas dorée, quoi. Ça change quoi de la dorée ? Elle est dorée. T'es content avec cette réponse ? On la rend à 35. Il y a de la thune, il y a un event. On peut améliorer des pouvoirs. Mais on va... Enlever des cartes, c'est bien. Mais il y a thune et event. Ça m'a l'air quand même plus sexy à droite. On n'a toujours pas amélioré un seul pouvoir. Bon, relique, allez. On ne connaît pas toutes les reliques. Alors, lorsqu'une unité allié meurt, l'améliore avec plus 10. Ok. Les unités coûtent moins 2. On peut s'en sortir. Ça a l'air bien, le bloc de résine. Ça a l'air bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air bien. C'est légèrement pété. J'ai l'impression. Les unités coûtent moins 2, c'est pété. Mais là, ça avait l'air plus pété, ça. En longeant un cimetière de train, vous apercevez plusieurs de vos alliés vaincus. Les carcasses d'acier tordues n'abritent plus que des éclats de brasier éteints. Vous distinguez quelques trésors encore protégés, profondément enfouis sous les débris. Si vous ravivez les éclats de brasier avec les vôtres, peut-être les trains révéleraient-ils leur valeur. Alors, qu'est-ce que je souhaite raviver ? Une unité avec plus 25, sachant qu'on peut dépasser la limite des deux. Et c'est probablement ce qu'on va prendre. Alors, attendez. Qui est déjà maxé ? Toi. Oh, en plus, j'ai besoin d'HP sur le réceptacle. C'est très très bien sur le réceptacle, ça. Très 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 bien. On a quand même un souci. Ouais, réceptacle, 25 HP réceptacle, ça a l'air bien. Regarde le reste avant. Non, mais je les connais, c'est la même chose qu'à l'habitude. Ça, les unités peuvent pas... Tout le monde gagne plus 10 et peuvent pas être soignés. Donc, ce qui tout de suite, maintenant, m'intéresse pas. Ça, c'est lorsque votre abasier tue, il gagne 5 PV. Ça peut être sympa, mais ça, c'est bien. Maintenant, ça reste un de mes gros damage builder. Ça passe trop bien cette partie. Bah, après, moi, ce qui me fait peur, c'est le power-up. Parce que là, on arrive à faire suffisamment de dégâts. Mais quand les mobs vont avoir 1300, 2300 HP, ça va pas être la même. Ok. Déjà, ça, c'est chiant. Boss gagne plus 6. Le balayage en plus 6, ça pique. Oh, c'est chiant, le balayage en plus 6. Mais de toute façon, il fait déjà 4. Donc, 4 ou 10, il tuera mes unités pareilles. Lui, il va être très, très embêtant, le maître de la lumière. Donc là, l'étage 1 va être pourri. L'étage 1 va servir à mourir, je pense. Mais on va pouvoir booster plein d'unités. On verra. On est full life. Hop. Hop. C'est quand même bien qu'il frappe une fois. Il frappe en AE ? Il frappe en AE, donc il le tue quoi qu'il arrive. Je peux le mettre devant. Ah, il a dissimulation. Mais on s'en fout, dissimulation. Ça prend l'AE, dissimulation. Il prend pas l'AE en dissimulation. Bon, on verra bien. On verra bien. Il manque des PV à personne, donc ça sert à rien. Il vient du dur. Ah non, dissimulation. Ok, intéressant. Alors, est-ce que j'ai une solution pour tuer lui ? Je pense que oui. En faisant. Il y a quoi en bas, attends. Ça va. Non, si je fais ça, il frappe pas. Un, deux. Hein ? Pourquoi ? Hein ? Comment ? Mais pourquoi je le touche pas ? Donc toi, tu frappes là, toi, tu frappes là, toi, tu tues là, toi, tu tues là. Et toi, tu tues là. Pourquoi tu tues pas ? Oh, bah les gars, j'ai oublié. Oh, l'argent ! Même Tomori va rien changer. Je vais lui mettre 10 dégâts. Seulement l'unité en première ligne. À quoi va me servir mes Mentomori ? Autant que je la fasse là, quoi. Pareil, il faut de l'argent. On va le mettre là. Ah, attends, il faut que je réfléchisse. C'est parti ! 85-10 c'est pas mal Donc de toute façon elle meurt derrière Ah j'aurais peut-être dû le mettre ici plutôt Donc tu fais 10 en AE Donc là ce qui m'intéresse c'est de perdre le plus d'unités possible Pour qu'elles aient des bonus Attends pour l'argent Ah c'est pas seulement mes unités c'est toutes les unités lui Attends Oh c'est aussi les unités ennemies Qui me donnent de l'argent Eh mais j'ai pas la place pour lui Non je sais pas ce qu'il faut Euh 12, 13 Est-ce que je peux faire quelque chose ou pas ? Non Toi tu vas faire un AE tu vas tout tuer Ah oh Attendez Ça ça fait de l'argent Ok c'est good En plus toi tu survis c'est magnifique Là il nous reste 3 Ok Là on a pas de place Ah mais du coup Ouais non si c'est bien Euh 63 Ça change rien Ok Ouais je peux bourrer les unités Parce qu'elles reviennent tous super fort Donc Moins 74 Donc on veut qu'il la tue Voilà 130 dégâts Ok Là je veux que tu la tues Les deux autres Ah mais non toi t'as consumé deux C'est pas forcément une très bonne idée ça Ok Fin du tour Donc là on veut qu'un maximum d'utilité meure Avant C'est embêtant On a pas beau Ah ouais si j'ai de l'énergie J'ai ça Bon on va l'utiliser maintenant Ce sera fait Donc toi tu prends deux places C'est pas forcément utile On lui fera probablement zéro dégâts Mais on doit lui faire perdre un maximum de tours Hein Ah j'étais pas sur le bon étage Ah mais c'est parce qu'il y a le contour ici J'ai cru que j'étais sur le bon étage Bon On est où les dissimulations ? Cinq Ça avance pas Tout ça c'était bien Euh Ça on s'en fout Normalement ça devrait bien se passer Normalement Et là malheureusement j'ai qu'une seule place Donc je peux même pas faire ça Tant pis Tant pis Il nous faut tellement de la place sur les étages Il nous faut tellement de la place Bon ça s'est bien passé On a eu les 150 gold en plus On a A quel moment j'ai pris des dégâts ? A quel moment j'ai pris 3 ? Ah c'est la quête Je me disais mais Bon ça se passe plutôt bien On peut avoir flambé Réforme 2 unités aléatoires C'est gratuit au moins Je dirais flambé Mais mèche sacrée c'est pas mal aussi Qu'est-ce que vous préférez ? Là on peut choisir et faire une grosse unité C'est réforme Non moi elles sont réformées Je les réforme Flambé Après mèche c'est gratuit C'est qui le boss ? Il fait quoi déjà ? Tempéra Les forces de vos unités Ah il va mettre Ouais Pas s'il y a trop de cartes Ça va Ah il va mettre affaiblissement Ça c'est mignon Mais on va passer 365 c'est pas mal Donc il reste 2 fights 3 fights Je sais pas 3 fights Donc là on peut dupliquer une carte pétée Avoir de la thune Avoir un artefact Ouf Ce il est ça On s'en fout Ça ça peut être bien Et enfin améliorer les pouvoirs Ça peut être bien aussi Est-ce qu'on a une carte totalement pétée Qu'on... Oh On pourrait avoir 2 trackers Mais bon En vrai le tracker C'est pas si ouf Si je le pose à tous les étages Oui mais bon C'est... C'est... Il faudrait que j'ai le billy Qui rajoute de la... De la... De la consommation Mais même à la fin Même s'il a 200 damage 200 damage sur 2300 Là tout de suite c'est pété En effet j'en pose 2 c'est pété Tout de suite c'est pété Bah je sais qu'il s'améliore De façon permanente Mais même J'arrive sur le boss de fin Il est à 200 Ça me fait une belle jambe Je vais mettre 200 Et il va disparaître Ouais ça peut être 400 damage par état A la fin Ah Oui ça peut Bah le tank devant Changera rien Il disparaît au bout d'un tour Mentomori tu lui mets Retour en main C'est vrai Alors attends on est là Là on a quoi ? Enlever des cartes c'est bien Ce il est Et dupliquer Donc on pourrait dupliquer après Là On va probablement aller là Ouais on va peut-être pas dupliquer ce tour Si on va peut-être aller de l'autre côté On va aller là On a beaucoup d'opportunités de dupliquer derrière Par contre j'aurais dû faire ça après Hop Souhaitez-vous y jeter quelque chose Purger une carte Gagner une carte On vire un steward Et on voit ce qu'il me file De toute façon il nous sert à rien le steward Donc Alors malgré la confusion Vous distinguez le royaume des éphémériens Des éveillés Vas-y je veux une carte des éphémériens moi Carte éphémériens rare aléatoire Améliore les unités alliées avec 3 fois plus Confère consumption Oh Je peux rajouter un consommation sur mon Sur mon billy Et voilà enfin une X carte c'est vrai Et bah voilà Vous retournez le portail du chaos Se referme aussi vite qu'il est à pas Mais un seul consommation Ouais mais c'est déjà mieux que Enfin frapper 2 fois pour mon billy Ca fait une grosse différence Allez retour en main Effet double Attends qu'est-ce qu'on a en effet double Ah ça fait consommation 2 Oui Moi je dis consommation 2 Oui Attends plus 10 puissance magique Sur quoi on veut ça Non c'est plus 10 On s'en fout C'est toujours bien Plus 10 dégâts Donc ça fait Donc ça même si j'ai pas d'unité mort Ça me fait un 10 de zone C'est quand même pas mal Ça ça permet de faire un 10 de zone Quoi qu'il arrive Ah ça agit sur toutes tes créatures Sur un niveau On va faire ça Et ça je pense qu'on va le mettre Sur Memento Mori On va bien évidemment Oh oui Oh oui Ah attends Memento Mori Memento Mori Tous les tours Tu mets Memento Mori A2 A tous les tours Bof Flambé Je sais pas En Mori Ça va être Bof Ouais Mais je suis pas obligé de la jouer En Mori du coup Non la fonte est pas mieux La fonte est absolument pas mieux Alors un truc avec destruction Est-ce qu'on a un truc aux F Je peux virer une resto Mais ça se combat quand même pas mal Bof Par contre ça oui On va le mettre sur La fonte Ça fait un dégât en zone Ou alors la réforme Un des deux La réforme La réforme Tu vas le faire à chaque fois Que tu l'as Ouais allez Ok Je pourrais purger une carte Mais on va garder de la thune Pour la suite Et bah on va tester tout ça Zouf Il va nous mettre des cartes play Dans la main Une vraie play Oh le relou quoi Oh le relou Et bah tant pis On va se prendre 5 de dégâts On s'en remettra Donc on veut des morts Ça fait pas beaucoup de moins Ah oui j'ai de la mana J'avais oublié Là j'ai pas d'unité à reformer On va faire J'aurais presque pu Me tuer ma propre unité Et la reformer quoi Mais c'est trop tard Merci beaucoup Shrek Merci à toi Merci beaucoup pour les bits Oui j'avais oublié Que je gagnais de l'énergie En avocant deux unités Donc là les deux mœurs C'est cool Oh d'un autre côté Y'a deux morts C'est pas terrible Terrible Mais Faut de l'argent Trois morts Oui oui en plus Donc ça c'est intéressant Que quand on est sur le boss J'ai pas de place J'ai pas de place en haut En nous expliquant Tu as besoin d'aller aux toilettes Ok Ok Après ça fait moins d'argent Après ça fait moins d'argent Mais lui il invoque Non mais faut pas les tuer Non mais faut pas les tuer On va laisser comme ça Eux ils montent Lui il tue lui Les deux ils meurent avec les deux derrière Non on les tue pas Du coup on va Hopper Billy Il nous le tue pas Non c'est bon ça va Ok On pose Billy ici Tout le monde meurt Faudrait tellement ça avec le crampon On serait tellement pété Donc Ah par contre là C'est différent La seule chose c'est qu'on peut pas le poser Tâche 3 avec ce combo Tant qu'on a pas le plus 1 en placement Quand on aura le plus 1 en placement Ça ira Là tu m'embêtes là Mais j'ai pas le choix Non y'a rien que je peux faire L'argent Le 12 argent Ok 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 Ah mais non tu vas mourir Pas de solution Il va y avoir 3 attaques Il faut que j'en pose 3 Ah il faut que je pose Il faut que je pose Tous les Billy du monde 3 5 Donc on veut Oui On veut Ah mince j'ai pas la place Ah non J'ai pas la place Ouais ça ira beaucoup mieux Quand on aura Ouais au pire je mets Mento Bien sûr Mais après Memento ici C'est bien aussi D'ailleurs je pense que j'ai pas le choix D'ailleurs je pense que j'ai pas le choix Je mets Mento Et donc lui ne meurt pas C'est rigolo ça Bah oui parce que du coup J'ai posé dans le mauvais ordre Ça ira mieux Après Ça fait un d'énergie de moins Ça devrait aller Ok Good Là tu nous embêtes Avec ton consumable 2 Eh Pepepepepe Au pire je l'y pose Ouais mais non Parce que j'aurais pas la place S'il y a le boss derrière On est tour 6 Ça devrait être tour 8 On a deux tours encore Donc je pense que je peux On peut faire ça En vrai je sais pas trop Quand la faire celle là On va la faire pour avoir Des unités améliorées Mais bon Attends mais pourquoi Toi aussi t'as consommation 2 J'en ai combien avec moi J'arrive pas à tout suivre Ils avaient Je sais pas Il va falloir que je regarde Et que je comprenne derrière Mais ils ont tous Consumation 2 Ah c'est le réforme Qui donne consommation 1 Ok d'accord J'ai compris Ça fait un up de stat Ok Donc là on va pouvoir Lui faire bobo C'est plutôt cool C'est plutôt cool Donc là on est content Qu'il meurt On peut lui mettre Un petit 160 de dégâts Comme ça Pour la forme Ils devront mourir Ça va rien changer Merci Xavier Pour les 19 mois Euglouglou Merci pour tes streams De qualité A quand le prochain montage Lego Pas tout de suite Pas tout de suite Merci beaucoup Non pas tout de suite Parce que j'ai plus de place Je sais Il est toujours sur ma table Je sais pas où les mettre Ah mais je vais avoir Qu'un seul emplacement Je vais pas pouvoir jouer lui C'est un peu contre productif J'ai pas de solution Les unités ennemies Bon on va faire ça Et ça est-ce que ça a un intérêt Ok Donc là c'est le boss Qui arrive Là il prend que moins 20 Donc c'est pas Terrible terrible Ah bah j'ai la place Ah c'est dommage On avait ça ce truc Ouais j'aurais pu le mettre Derrière J'aurais dû le mettre Derrière Je sais pas pourquoi Je l'ai mis en 1 Je sais pas pourquoi Quelqu'un a une explication J'ai pas d'explication Euh Top top Je ne sais pas non plus Non j'ai pas d'explication 39-13 Ceci dit il va mourir Je peux lui mettre quand même Il revient avec le consommation Je peux lui mettre quand même Mais est-ce qu'on veut Tant le jouer Ça change pas le fait Que ça devrait passer facilement Mais Après je veux qu'il meure Donc là si je fais ça Tu meurs Et tu prends moins 267 Donc toi tu peux finir derrière Ensuite on veut aussi de l'argent Donc si je rajoute ça Qu'est-ce qu'il se passe C'est toi qui meurs en premier Faut que je fasse gaffe Parce que Attention Quand tu mets Consumation sur ton tank Oui Oui c'est vrai Il y a ça Ah oui c'est vrai C'est pas bête Mais bon Lui qui fera plusieurs tours Sera toujours plus intéressant Que le tank qui dure 20 ans Donc Non je vais pas jouer Maurice Ça c'est sûr C'est juste que je vais jouer Un Billy quelque part Donc faut le Billy Qui fasse le Ça ça rapportera 5 de plus Logiquement 309 Nickel Et j'ai rien d'autre à faire Voilà comme ça il est mort C'est optique On a optimisé l'argent Et le En plus il est étourdi Parfait Parfait Dieu heureux Parfait Parfait Bim Bon ça s'est plutôt Très bien passé On prend l'argent Champ occulte Ça peut être rigolo Ça peut être rigolo Bon ça sert pas Mais elle est pas dorée Donc on va la prendre Merci beaucoup pour les GG Merci Zoldrill Pour les 6 mois Je passe rapidement Pour valider ce 6ème mois Et j'en profite pour te remercier Pour tout ce que tu fais Pour nous plein de gloubisous Des bisous à toi Et on prend complètement Serafin On a besoin de place Là ça va nous permettre De jouer tout en haut Mais ce qui veut dire Que Deux Billy C'est pas forcément L'extase Je suis pas convaincu Par copier Copier Billy Parce qu'on a besoin De plus de place Ça demande beaucoup Beaucoup de place Après il fait très très mal Donc d'un autre côté C'est intéressant Et si on fait le crampon Sur la ligne C'est vraiment Vraiment très très fort Mais on en pose deux On est les rois du monde C'est quand même Très très fort On en pose deux L'un derrière l'autre On va retirer de reliquas C'est sexy On va aller là Hop Alors qu'est-ce qu'on a Réforme trois unités Donc on a vu que Récolte nous servait à rien Allons-y Hop Ça fait deux cartes À 195 Qui vont encore se Hop Logiquement on est bien Je pense que je peux leur mettre 20 d'armure du coup Je pense que ça devrait aller Oh mortebraise Je pense que ça passe Ouais Tu vas plus piocher Bon si je vais piocher Faut leur laisser une petite chance Ouais Bah ça m'a l'air bien Comme ça Ça m'a l'air d'être un bon start Ça Du coup On le pose en P1 Il va même falloir le protéger Un moment Il prend que 4 C'est tout Il va mettre mortebraise J'hésite Parce que du coup Il ne met pas mortebraise Si je le mets juste lui Par contre ça fait moins de thunes Mais on a 400 de gold À la fin On n'a peut-être pas besoin Bon ce qui est sûr Ça c'est sûr Ça c'est sûr Maintenant c'est Est-ce que je mets lui ou pas Mais lui il se prend une attaque Alors que là On peut juste faire une première ligne De gens Qui se prennent deux gros dégâts Sans jamais frapper Et donc pas de mortebraise Donc je pense que c'est mieux Qu'est-ce que tu veux Que j'en foute de ça Qu'est-ce que tu veux Que j'en foute Il n'y a pas moins de shot Il ne peut pas me frapper Je suis dissimulé Merci beaucoup Anathore Merci pour les 24 mois Deux ans Et bim Merci merci Attention le crampon Reste jusqu'à la mort Ah il ne revient pas avec Ah ça ne laisse pas Et tout le reste Ne sert absolument à rien Là si on pioche le deuxième On est les rois du monde Mais on ne l'a pas pioché On en tue un Pfff Raleigha tu me les brises En plus c'est toi qui vas revenir Ça ne m'intéresse pas forcément Ok Ok C'est pas pété hein, c'est pas pété. 10, 19, ça fait de l'énergie, pas forcément idéal hein, parce qu'après je vais pas avoir assez de place hein. Ok. Ok. Très bien. C'est pas d'énergie ça. Ah ! On discute déjà un peu plus là. Le problème c'est que je prends morte brève, mais que je peux faire un petit 50. Après morte brève 1, c'est pas non plus trop grave. Là je risque de manquer un poil de DPS. Pour le récupérer au prochain tour. Ça, ça me fait un mana en plus. Mais c'est 12 de dégâts quand même. Ok. Du coup c'est dommage parce que là je l'aurais posé en première position. je pense qu'on tue les 3. Mais c'est pas très grave. 120. Tout c'est HP quoi. Non, on est bien. On est bien. On est bien, on est bien. Ok. Donc là en effet, il y a le morte brève qui nous les brise. On va... Ça continue de les buffers hein. Je mettrais bien la maîtresse pour tanker un peu devant. Je pense que la maîtresse c'est pas mal. Consumation 3 par contre, donc elle aura que 2. Non c'est pas mal. Il fallait en mettre un étage 2. Ça revient au même non ? Ah, plus 5 pièces c'est très bon. Ok, alors attendez. On a 2 places. Donc il faut absolument garder 2 places. Donc si je mets ça, tout ce qui va se passer ici va compter que comme 1. Donc il sera à consommation 1. Donc on n'aura pas 2 places. Je ne peux pas faire des gold étage 2 en fait. Je ne pense pas que je puisse. Donc normalement on a le crampon au prochain tour en plus. C'est juste parfait. Est-ce qu'il y a une unité ? Il n'y en a qu'une mais elle sucks. Ça c'est nul par contre. On va en récupérer une avec lui. Allons. Je pourrais... Il n'y en a qu'une. Donc on va garder ça comme ça. Fin du tour. Je ne suis pas censé que... Ah, il faut que je joue encore une carte. Ce sera celle-là. La question c'est où on la met. Je crois que ça ne change rien du tout. Ça ne change rien du tout. Même derrière la maîtresse ça ne change rien parce que... Ah, quoique si ils vont tenir plusieurs tours. On est d'accord ? Même si Memento Mori aurait été bien. Non mais on s'en fout. Et bah c'était bien. Les étages 2 et 3 s'ennuient un petit peu. Ce n'était pas forcément opti de faire le crampon en fait. Parce que j'ai loupé du buff sur eux alors que j'aurais pu les buffer au tour d'après. Ce n'était pas opti. Et avoir un... Ok, il y a quoi qu'on ne connaît pas. Épais nuage de fumée. Confère dissimulation 2 aux unités alliées. C'est à la fois... C'est fort en vrai. Mais on ne va pas le prendre mais c'est fort. On va passer. Tu sens un peu le power-up ? Je le sens un petit peu oui. Destruction. Confère épine 4. Fouet de ronce. Un fiche des dégâts aux unités en... Première ligne. Je vais la prendre pour la dorée. Et c'est toujours pas dégueu sur un tank épine. Non, il est déjà doré celle-là. Enfin, si j'arrive à gagner. Ça va pas mal dépendre de... Est-ce que je peux poser mes billes ou pas ? Ok, alors qu'est-ce qu'on a ? C'est le dernier. C'est le dernier. Donc c'est maintenant ou jamais. On a 905. Ce qui permet d'acheter beaucoup d'artefacts. Retirer des cartes, c'est sexy. Est-ce qu'on veut... Est-ce qu'on en veut 3 ? Si on en a 3, on peut potentiellement être plus serein d'en poser 2 rapidement au premier étage. Voire en poser 3 au premier étage. Oui. 3 avec Crampon. Après, même avec Crampon, ils vont se faire one shot au tour 2. Le truc, c'est que tour 2, ils se font one shot. Donc s'ils ont pas un tank devant... Mais ça reste que ça fait très très mal. Ouais, pas de tank pour boss. Donc on est obligé de mettre un tank derrière. Mais en attendant, ça buffe. Ça permet de plus rapidement poser les 3 quoi. Sinon, on peut enlever des cartes. Enlever des cartes, c'est sexy. Je pense que c'est mieux. Enlever des cartes. Je pense que c'est mieux. Parce qu'il y a vraiment des cartes qui nous servent à rien. Et améliorer potentiellement du truc, la magie. Bah, enlever quoi ? Enlever les 2 derniers reliquats quoi. Les reliquats, ils servent vraiment vraiment à rien quoi. Ah non ! Il faut que je garde un reliquat pour le dorer. Non, je peux enlever qu'un. On peut enlever un reliquat. Qu'est-ce qu'on veut enlever d'autre ? En vrai, je peux presque enlever une drèche. Triple tracker étage 1. Trois loups. Ok, alors attends. On va voir parce que si on peut mettre un truc supplémentaire grâce à ça. Alors la chance de permuter, ça nous arrange pas forcément parce que les grosses unités sont devant. Et on veut les tuer avec le tracker s'il y en a beaucoup. On va prendre le puissance magique plus 3 par contre, qui est toujours bien. Et on va reroll. Les sireux gagnent infinité. C'est quoi un sireux ? C'est pas bien ça. On veut pas du tout ça. C'est caca ça. C'est pas pour nous. On va prendre ça. Ça fera toujours un meilleur crampon. pour exceptionnel. On prendra probablement ça, mais on va déjà aller s'occuper du hub des unités. Oh j'ai plus besoin de thunes, on s'en fout. J'ai pas besoin de thunes. Par contre sur toi, oui. Ou alors te rajouter de la consommation, c'est peut-être pas mal. L'idéal c'est quand c'est toi qui tangues. On peut lui mettre les deux à elle. C'est pas dégueu. Plus 25 sur une drèche. Ouf. Je réfléchis. Ouais c'est pas mal. Bon infini on a dit Osef. Ça, ça nous arrange vraiment pas. Est-ce que je sais pas si... Je suis pas convaincu de vouloir un consommation en plus. Non on va direr des cartes après. J'ai presque envie de virer une drèche. Je veux pas virer des cartes grises, je vous préviens. C'est pour ça que je garde un reliquat. On va virer une drèche. Non mais ça va être le même prix l'autre magasin. Partir. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est le seul truc que je peux virer si je veux dorer les cartes. Je vous préviens. Ah non si, après je peux virer un lubrifiant. Mais ça me permet de buffer le gars du haut. C'est pas dégueu. Les lubrifiant je suis pas contre. Il faut que tu gardes des cartes à sacrifier même si elles tapent pas. Pourquoi tu veux que je sacrifie des trucs là ? J'ai plus besoin d'argent, c'est le dernier fight. C'est le fight de fin. Vire les régènes ou la drèche. Bah ça le boost lui. Lui c'est notre dernier rempart s'il y a un souci. Tu as un seul sort piqûre dorée. Comment ça ? Peut-être retirer le magna. Non non je veux le dorer. Non non mais là, soit je retire une carte dorée, soit je retire une carte en double. Donc soit j'enlève un lubrifiant. Ça, ça peut être utile sur un malentendu. Même si le hapement d'Eliam c'est pas fabuleux. 3 régènes c'est trop. Bon en attendant je peux le buffer lui, c'est cool. Bon on va virer une drèche. La drèche up mon memento. Ah c'est vrai. Sinon j'achète juste la relique et je reste comme ça. Bah apement si je l'ai tour 1, ça peut m'aider sur un truc nul quoi. Mais c'est vrai qu'après il sert plus à rien. On peut virer apement si vous voulez. Mais apement ça peut être bien parce que... Non apement c'est pas mal. Non mais je vais rester comme ça. Hop. Let's go. Il va mettre des affaiblissements. Let's go. Sur l'envée diabolique tu ne l'utilises jamais. Ouais mais il est pas doré. Ah il y avait quelqu'un là. On va pouvoir le buffer directement, c'est quand même pas dégueu. Bon. Merci beaucoup Oldsbeber. Merci merci. Il va gêner étage 3. Non mais oui mais lui on va le buffer de ouf d'ici la fin du fight. Donc l'avoir tour 1 c'est quand même intéressant. Donc oui il va gêner. En fait c'est lui qui va gêner. J'hésite presque à pas le poser. J'ai besoin de sa réforme ? Pourquoi j'ai besoin de sa réforme ? En quoi j'ai besoin de sa réforme ? Putain ça réforme. Pour les drèches ouais. Ouais c'est vrai que ça suffira pas eux. Je pense que je vais peut-être le poser devant. Parce que ce sera lui qui fera le DPS. Lui on s'en foutra. Donc c'est mieux qu'il meure avant non ? Il y a un défi de faire réussir à tuer le boss. Avant la phase finale j'ai déjà réussi. Est-ce que je le pose étage 2 ou pas ? J'ai envie de dire oui. Il y a de grandes chances qu'il n'y a jamais rien. En plus ça va faire un petit peu de dégâts ici. Je peux même poser les deux en fait. Parce que Consumation 4 elle disparaîtra au pire et ça fait du dégâts sur le boss. Elle elle disparaîtra. Ça va. Lui ça m'arrange qu'il meurt au bout d'un moment donc on va lui laisser prendre des dégâts. On a les trois. Donc on est d'accord que si j'en pose un derrière il va frapper le boss vu que lui va tuer. On est d'accord que je peux en poser deux ici et lui derrière. Donc on va prendre celui qui fait le plus de dégâts, le 295. Là ça m'intéresse qu'il prenne du dégâts donc ça me va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heureusement j'ai zéro solution. Ça on va la virer du deck. Deux en bas, un au troisième. Il ne sert à rien là au troisième. Je vais tout poser en bas. Mais c'est vrai que je veux qu'il meure lui. Donc lui laisser monter c'est pas mal. Bah les trois en bas ça tue les trois et je veux pas tuer les trois parce que ça m'intéresse qu'il fasse du dégâts ici quoi. Ouais l'adresse va se faire OS donc ça c'est bien on peut la mettre, ça la buffera. Non les quatre en bas dans le bonheur ça n'a pas d'intérêt parce que c'est... Elle se fera all S quoi qu'il arrive et eux ils vont tuer les trois. Mais du coup ça n'a pas de dégâts sur le boss et lui il ne monte pas. C'est quoi ? Non lui je veux qu'il monte et je veux qu'il frappe lui. Non ça ne tape pas le boss à 300. Eux sont dissimulés donc c'est la drèche qui prendra les dégâts en premier ça ne peut pas. Bah comment ça bah si eux ils sont dissimulés donc eux trois ils vont frapper la drèche 10, 10, 24. Face à histoire de la buffer. On va bien éliminer la règle là dans la main mais... 25, 10, 24... Normalement ça tue. Ok. Nickel. Est-ce que je vais récupérer mes Mentomori dans la main ou pas ? Je pense que oui. On peut faire du DPS sur le boss. Ok donc là toi tu meurs pas mais t'as pas d'attaque. En plus ils prennent jamais les malus. Ils prennent jamais les... Ça c'est rigolo ça. Donc tu mourras au prochain tour c'est pas mal. Je peux faire tellement mal au boss là. Par contre j'ai que trois énergies. On est déjà tour 8 donc là... Moi je serais d'avis de mes Mentomori celui-là et de frapper deux fois le boss. Donc je mets deux invocations. Je chope l'énergie. Je tue lui avec le Mementomori et je mets lui en bas. Donc on va faire ceux qui frappent le plus fort ici. Un. Deux. Voilà. Vas-y on va faire ça. C'est toujours pas le tour. Donc 2 en bas, 1 ici. Là tu prends 10, tu prends 24, ça te tue. Ce qui m'arrange. Je sais même pas si j'ai envie de les jouer quoi. 10, 20, 44, 30, 45. Je peux même en avoir 1 en vie ici. Mais je suis pas convaincu que ça m'arrange. Regardez une masse en doré, ouais. Je sais même pas si j'ai envie de les jouer. Tutoie, donc toi tu toies. Ce qui change absolument rien en vrai. Parce que vous deux, vous tuez les deux quoi qu'il arrive. Mais si lui monte à l'étage 3, je pourrais plus facilement... Non ça change rien. Quoi que 2 unités. Quoi que 2 unités... S'il y a une unité en moins, ça fait 2 unités, 1, 2. Alors attends. 24, 36. Donc est-ce que j'ai une unité à 10 HP ? J'ai lui. Donc lui il peut mourir en étant devant. Donc lui frappe lui, tue lui. Lui et lui tue lui. Ensuite, lui tue lui. Ah oui mais non. S'il y a une 3ème unité ici, c'est chiant parce que j'ai que 2 attaques. 2 unités, ça met beaucoup de dégâts à ton héros, t'as envie qu'il meure à terme. Ouais mais il ne mourra pas, il ne peut pas prendre de dégâts à cet étage. Enfin pas, sauf contre le boss. Consolution 2. On va faire ça. Si elles sont stun. Et là en fait je compte pour au cas où il soit étage 3, combien il est billy avec lui pour pouvoir le taper. Là par exemple il y en a 2. Donc si je rajoute lui, je vais pouvoir le taper parce que les 2 là, tu sais 2 là, donc on est bon. Donc s'il y avait une 3ème unité, c'est pour ça que j'en ai tué 2. S'il y avait eu 3 unités, je n'aurais pas pu taper le boss. Vous voyez la logique parce que lui... Ah quoique il y a une double attaque. Non ça ne marchait pas, il y avait la double attaque, j'avais oublié la double attaque. Ça ne marchait point. Je peux aussi à ce tour que je vais faire. 393. Je pouvais m'en tuer un de plus pour faire du dégâts. Encore plus. Bon c'est tendu, je ne sais pas si on va gagner. Je ne sais pas. La tristesse c'est qu'il nous tue les 3. Donc on a peut-être plus intérêt à en mettre que 2. Je suis en train de réfléchir. C'est même pas sûr. Attends. Tac, tac, 11, 30, 0 one shot. Malheureusement on a ça. Il va falloir poser 2 unités déjà. Déjà, les plus gros c'est lesquels ? Lui. On est à 4. Vous voyez qu'il est bien ce petit appement d'Elihan là. 1, 2. Alors je ne comprends pas pourquoi je mets autre. Ah oui, parce que les deux frappent. Je vais gagner si je mets le troisième. C'est un peu triste quand même. C'est un peu triste quand même. Je crois que c'est ça le nom. C'était tendu. C'était tendu. Bon, ils ont l'air forts. Par contre, j'ai quand même du mal à voir ce que ça peut donner avec le héros. Sans la réforme, par contre, ce n'est pas du tout la même. Enfin, la réforme. On a adoré plein de cartes. C'est plutôt cool. Et on a débloqué le rang d'alliance 8. Ajoute une copie de la carte de départ de votre clan alliée à votre deck de départ. On n'a pas déjà eu ça ? C'est quelque chose. C'est d'enfer. Alors, lame amoncelante, perce armure, inflige 5 de dégâts. Élimination augmente les dégâts de 3 de façon permanente. Rigolo. C'est un peu cher, mais bon. Lorsque vous jouez une unité, le coût d'une carte en main aléatoire tombe à 0 pour ce tour. Rigolo. Waouh, en plus sur... Enfin, des unités à 0 après, derrière... En gros, si tu as... Avec Umbra, ça c'est super fort, ça. Enfin, pas que avec Umbra d'ailleurs. Aussi avec eux, les éphémériens. Retire tous les malus des unités alliées et tous les bonus des unités ennemies. Je ne sais pas vraiment quand ça sert, mais c'est rigolo. Déclenche les capacités d'extinction une fois supplémentaire. Ah, ça peut rendre le coût... Oh, ils auraient été fort, nous. C'était l'extinction qu'on avait sur les Billy, là. Je trouve qu'ils n'étaient pas assez pétés. Ils n'étaient pas assez pétés. Plus 20 par tour. Alors, un nouveau Billy. Qu'est-ce qu'il donne ? Balayage, élimination, plus 2, 3, 10 pour 1. Il ne prend que 2 emplacements. Ce n'est pas dégueu. Sincèrement, j'aime bien. Parce qu'il ne prend que 2 emplacements, c'est plutôt cool. J'aime bien. Destruction. Donc, pour piocher une carte, améliore les cartes piochées ainsi pour qu'elles ne coûtent que 0. Ce n'est pas moche. Mais tu ne pioches qu'une seule carte, donc c'est un peu moche. Et si tu enlèves la destruction, c'est super cher. Et si tu enlèves la destruction, après ça te fait une carte nulle qui reste. Voilà. En gros, c'est ça. Ou alors, il faut comboter. Ceci dit, tu peux comboter. Oh, mais tu peux complètement comboter, par contre. Tu combotes avec une carte hyper chère avec destruction. À laquelle tu as enlevé destruction avec retourne en main. Et du coup, ta carte qui n'est plus détruite, retourne en main, elle passe à 0. Tu es sûr de la piocher. Ça peut être rigolo. Mais bon, il faut un peu... C'est un peu l'alignement des planètes. Et ben voilà. C'était notre premier game avec les éphéméries. Et on a pu dorer quelques cartes. Pas mal, pas mal. Nice, 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 nice. Bon, on va faire des bisous à tous les glous du tube. Il y a quand même un truc que je veux voir. La nouvelle partie. J'ai l'impression qu'il y a deux fois le même bonus. Reviens en 8. Ajoute une copie de la carte. Ajoute une copie de la carte de départ. Ouais, c'est la même chose. Le 6 et le 8. Ah non, de votre clan allié. Non, c'était votre clan principal. Et là, c'est le clan allié. Ok. Ok, c'est tout bon. On va faire des bisous à tous les glous du tube. Vous avez donc pu assister à notre découverte des éphémériens. Ça s'est bien passé. On va continuer de notre côté. Je réenregistrerai des runs de temps en temps. Mais déjà, j'ai du retard sur beaucoup de vidéos. Voilà. Des bisous les glous glous. A bientôt. Ciao, ciao tout le monde. C'est le bon clavier celui-là ? Oui, c'est le bon.